allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc j'espère que vous allez bien voilà si vous allez bien c'est que moi aussi ça va mieux voilà donc c'est un peu ça aujourd'hui je suis là juste pour vous donner les informations concernant une bourse voilà une bourse qui m'a été envoyée et c'est la bourse de success voilà qui est en angleterre voilà donc c'est une bourse qui est vraiment bien placé et c'est une université de prestige alors vous comprenez que il y a assez d'éléments assez d'éléments et il y a assez de choses à faire et cette bourse concernant la licence au master d'octura mais en particulier pour les masters comprenez donc j'ai fait cette vidéo ou les masters parce que en ce qui concerne la licence les coûts il ya plusieurs coûts de licence qui commencent en 2022 voilà et je n'ai pas envie de chercher ces universités c'est cool sinon si vous vous êtes vous êtes par exemple vous avez fait la licence vous pouvez voir sur le site je vais vous montrer comment ça se passe vous pouvez voir sur le site et vous allez voir les coûts qui vont commencer bientôt peut-être en septembre pour pouvoir postuler et chercher à avoir une bourse pour aller dans cette université voilà mais comme il n'y a pas assez d'université ou bien il n'y a pas assez de facultés plus tôt qui qui sont vraiment qui vont commencer le coup en septembre 2021 donc je vais me focaliser sur les masters parce que les masters ont commencé en 2021 voilà et la bourse au que je vais essayer de vous aider à faire à remplir c'est quoi c'est pour le master ce que je vais le fait voilà mais je n'ai pas dit que la licence n'est pas possible et pour la licence parce que vous vous imaginez que pouvoir postuler il faut d'abord avoir une l'état de vision voilà dans un nom dans une faculté donc si je dois me mettre à chercher qu'elle est d'abord la faculté qui qui va commencer en 2021 ou bien 2022 voilà ça va penser les temps parce qu'il ya plusieurs facultés donc je vais aller directement pour les masters parce que les masters c'est sûr qu'ils vont commencer en 2021 en septembre voilà mais ceux qui sont intéressés par rapport aux parfois ceux qui veulent faire la licence voilà vous pouvez aller sur le site et vous allez faire de la même manière que je vais faire pour les masters vous allez chercher et vous allez voir aussi quels sont les documents requis donc ainsi qu'ils concernent les documents voilà il n'y a pas des documents fixes parce que cela va dépendre de la faculté où vous êtes la faculté que vous avez vous allez choisir voilà donc si je dois vous donner des éléments en termes de documents c'est quoi c'est d'imprimer votre passeport ou votre casse cni voilà et puis votre diplôme et puis en ce qui concerne la langue la langue anglaise va dépendre de quoi de la langue de l'enseignement va dépendre de la faculté que vous avez choisi voilà donc ok les gars donc j'avais déjà fait la première partie donc j'ai fait la deuxième partie maintenant pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo et qui n'ont pas revu la première partie vous regardez en description je vais mettre le lien de la première partie comme ça vous allez pouvoir regarder d'abord là-bas avant de suivre ce qui est ici donc on avait déjà fait la première partie où on s'était déjà enregistré voilà donc pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo ils vont ils doivent d'abord créer d'abord un compte avant de pouvoir continuer voilà mais nous comme nous sommes déjà enregistrés pour la première vidéo on va continuer directement et aller choisir notre faculté pour chercher une lettre d'admission et chercher à postuler à la bourse voilà donc n'oubliez pas donc ici on va chercher notre coup le coup qu'on veut faire dans cette université voilà donc je viens dans mes applications je viens dans mes applications ok donc ça m'envoie ici donc ici vous allez chercher le coup que vous voulez le coup pour laquelle vous voulez vous pour le coup que vous voulez suivre voilà vous allez chercher le coup que vous voulez suivre ici donc ici chercher vous cherchez ça vous envoie ici et ici le mode vous allez prendre vous allez prendre forcément à temps plein n'oubliez pas vous allez tout à temps plein voilà et si vous voulez vous mais vous d'enseigner ici courez enseigner et tout ça mais vous laissez comme ça pour pouvoir avoir une large diffusion sur sur les éléments utiliser ce qui précède pour chercher des coûts donc ici recherche plus user one of the six feet ok donc saisis veuille saisis trois caractères en plus il ya mots clés ici mathématiques financières informatique donc on va prendre informatique voilà et lançons les recherches pour voir ok pour l'informatique voici ce qui apparaît on a l'informatique à temps plein qui en septembre 6 a fini en septembre voilà et il ya doctorat en informatique voilà nous on vient pour le master donc on va penser qu'elle a rapport à ce qui est un peu plus haut si vous n'êtes pas ressuscitant du lieu ou de la de la suisse vous devez obtenir l'autorisation des lieux cas gouvernement et technologie à promène ce type où veille nous vous rassurer je prévois suffisamment du temps pour que votre demande de l'université soit traité à temps pour que vous puissiez demander l'autorisation ok appliquer ok ok donc une fois qu'on applique ici vous n'avez pas encore soumis votre candidature donc il faudrait qu'on se met en soumettre notre candidature n'oubliez pas parce que pouvoir soumettre la candidature vous devez leur envoyer vos documents vos dossiers tout ça voilà donc on a cliqué sur appliquer vous cliquez sur appliquer ça vous envoie ici pour pouvoir remplir tout ce qu'il faut remplir et c'est que vous comprenez donc détails personnels d'abord on va remplir là on va commencer par ici aussi par détails du passeport visa adresse éducation diplôme langue anglaise voilà vous voyez ici ici à l'anglaise voilà donc l'anglaise ils veulent seulement il ya des universités qui vont accepter vous fait un coup de langue la première année et il ya des univers aussi qui vont pas accepter donc c'est à vous maintenant de voir quelle est l'université qui accepte à ce que vous fassiez la première année de langue ou pas voilà donc moi ici je postule je considère que je n'ai pas par exemple je me mets dans le cas de ceux qui vont venir et qui n'ont pas qui n'ont pas le niveau des langues pour compter ce qu'on venait et qui n'ont pas le niveau des langues voilà vous pouvez vous pouvez aller sur du lingo comme je vous avais dit vous allez sur du lingo je vous aide et je vous montre comment comment fait dans les normes pour ceux qui qui n'ont pas qui savent qu'ils peuvent ils peuvent tenir en anglais et qui n'ont pas qu'ils n'ont pas encore fait le test vous pouvez aller sur du lingo voilà du lingo test test d'anglais du lingo vous allez dessus voilà vous allez faire le test et vous allez avoir votre certification pour pouvoir mettre ici voilà vous comprenez mais n'oubliez pas mais n'oubliez pas du lingo test je crois c'est 49 dollars voilà ils vont prendre 49 dollars n'oubliez pas et vous voyez il y avait même des tests à vidéo conférence tout ça donc si vous pensez que vous êtes bien si vous pensez que vous êtes vous pouvez vous en sortir en anglais vous pouvez choisir ici maintenant si vous pensez que vous ne pouvez pas tenir en anglais qu'est ce que vous faites vous cherchez l'université qui va vous faire une année de langue en anglais avant de pouvoir commencer le coup voilà donc c'est à vous de voir et c'est à vous de trouver il ya plus de facultés donc c'est facile de trouver une université donc on va essayer de faire semblant pour que vous sachiez au moins comment est ce que vous devez postuler à une université lorsque vous postulez vous allez soumettre et puis vous allez maintenant attendre la lettre de la lettre admission voilà mais je vais pas je vais pas tout fini pour n'est pas que la vidéo soit un peu plus longue donc vous comprenez donc ici vous allez remplir les éléments qui sont ici vous allez tout rempli ici après cela on va faire comme ça pour n'est pas que on va faire comme ça pour n'est pas que vous n'y pas que la vidéo soit un peu plus longue donc après avoir rempli personnalité vous allez venir sur le passeport le passeport aussi vous allez remplir les éléments du passeport vous comprenez vous allez remplir le passeport après ça vous allez mettre l'adresse après sa éducation et diplôme vous allez mettre votre diplôme la langue anglaise si vous avez un certificat vous mettez par exemple pour ce pour cette université voici ce qu'on demande par rapport à la langue anglaise il est important que vous maîtrisez parfaitement l'anglais écrit et parler si l'anglais n'est pas votre langue maternelle veuille fournir ici des détails sur toute qualification reconnue en anglais que vous pourriez avoir vous comprenez voilà donc ça vous dit que vous pouvez avoir vous pouvez avoir ce test là ici voilà vous pouvez avoir ici et les données là bas vous comprenez voilà donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous avez fait si vous n'avez pas obtenu le score qui veillez quand même joindre vos certificats vous comprenez dans ces circonstances université peut vous recommander de repasser votre test vous comprenez ou de suivre des coups des coups d'anglais de presse les sessions donc comment vous comprenez si voilà donc ce que moi je vais vous dire le conseil que moi je vais vous donner et c'est de fait quand même le test d'anglais vous comprenez et c'est le fait quand même le test d'anglais ou bien si vous avez déjà fait un truc d'anglais au pays et tout ça vous pouvez mettre vous pouvez leur envoyer et lorsqu'ils vont voir quand ils vont voir dit bon ok c'est vrai que tu as fait tu as fait des coups d'anglais mais c'est pas suffisant alors nous on te dit de faire d'abord une première année d'anglais avant de commencer chez nous vous comprenez voilà il peut vous faire pour vous donner cet aspect là comme ça pour que vous soyez au moins vous avez au moins apte pour pouvoir faire le coup chez eux voilà donc c'est un peu ça donc si vous remarquez réaliser ici si vous n'avez pas obtenu le score qui veillez quand même joindre vos certificats dans ces circonstances université peut vous recommander de repasser votre test ou de suivre des coups d'anglais de presse présection disperse dispensé par l'université vous pouvez également joindre des copies électroniques de vos certificats de langue vous comprenez dans la section ce qu'elle a vous devez remplir le champ nationalité de la section voilà avant de pouvoir remplir cette session donc comprenez voilà donc c'est un peu ça l'expérience de travail aussi vous pouvez mettre intérêt académique vous pouvez mettre un tir académique c'est là que vous pouvez écrire une sorte de une sorte de l'aide de motivation et tout ça voilà donc vous lisez juste là et vous mettez les éléments ici je répète encore je vais vous dit ceux qui sont vraiment intéressés par cette bourse voilà ils peuvent me joindre une boxe pour que on puisse en discuter et puis pour qu'on puisse aussi les aider à pouvoir postuler c'est une bonne bourse c'est une très bonne bourse et vous comprenez c'est une bonne université aussi donc si vous êtes intéressé je suis disponible informé moi ou bien fait moins simple que je puisse vous aider après cela vous allez remplir vos informations financières comme je vous l'avais dit c'est pas forcément que vous allez pouvoir vous allez payer mais sachez que ainsi concerne à ces conseils dans vos données financières si vous n'avez pas des par exemple par rapport à par rapport aux notes qu'ils veulent si par exemple il demande 15 mai 14 et que vous avez 13 il peut vous demander il peut vous proposer une technique d'apprentissage et puis une manière de pouvoir vous les nous vous renumérez à ce qui concerne la bourse voilà il peut vous dit bon non pas les deux tiers on prend les deux tiers du et pour payer un tiers mais si vous si vous avez tout ce qu'ils veulent voilà il peut vous donner une bourse à 100% voilà donc c'est à vous de voir et puis de pouvoir postuler voilà ici à ce qui concerne les arbitres les arbitres c'est une manière de l'aide de recommandations vous comprenez voilà pour l'aide des recommandations donc vous devez fournir les noms et les adresses d'au moins deux deux répondants cela devrait idéalement être des personnes des personnels académiques de votre établissement d'enseignement actuel les plus récents qui soient en mesure de commenter en détail votre capacité de faire face aux exigences académiques du coup pour lesquels vous postulez si vous êtes un étudiant étranger qui étudie actuellement au royaume uni ou de l'effet fournir des résidences de références bouton vous comprenez donc vous devez avoir une l'aide de l'aide au moins de l'aide des recommandations voilà de deux de deux professeurs il doit forcément faire partie du milieu éducatif voilà donc c'est à vous de voir voilà entrer le nom et l'adresse appuyé su ajouter des chiens donc vous allez mettre les deux personnes là ici son adresse et son mail retaper l'adresse et puis l'adresse de la personne qui vous qui va vous donner ou recommander vous componez voilà donc c'est un peu ça demandez par courrier électronique à votre correspondant vous nous pouvons envoyer une demande électronique directement à votre répondant fournissez nous simplement l'adresse email et cliquez sur email cela permettra à votre correspondant de soumettre la référence directement en ligne voilà maintenant pour ceux qui pensent que ils ont les correspondants est un peu loin d'eux et tout ça qui n'arrive pas à les approcher voilà vous appelez vous appelez votre correspondant là et vous lui demander son adresse email il vous envoie son adresse email vous mettez son nom et l'adresse et son adresse email ici voilà et vous envoyez une demande vous allez voir que ils vont envoyer un formulaire d'adresse informé de l'aide des recommandations à votre à votre recommandeur il va rempli ou bien il va écrit et il va leur envoyer pour compléter votre dossier voilà donc c'est un peu ça donc une fois que vous finissez les documents justificatifs voilà ça c'est le document si par exemple vous avez écrit la lettre des recommandations vous mettez voilà et si vous avez par exemple ici intérêt académique vous mettez les éléments langue anglaise vous mettez c'est ce que vous mettez tous les deux mois fait qualification référence les références c'est ce que vous mettez c'est la lettre des recommandations au moins deux voilà transcription si vous avez des documents en arabe que vous devez traduit en anglais vous traduisez voilà autant preuve financière aussi vous mettez votre rythme le cv le passeport vous mettez ici voilà déclaration personnelle vous écrivez tout vous mettez là donc vous mettez tout sur votre si votre ordinateur et vous cliquez là où aller choisir vous cliquez là pour aller choisir le dossier voilà par exemple il pensait dg mais ici voilà mais ici je vais et qui va choisir cv n'oubliez pas si c'est le cv je vais choisir cv ici voilà et puis je vais mettre ici un commentaire c'est mon cv peut-être je vais mettre comme ça c'est mon cv ou que il puisse au moins comprendre voilà donc je vais sauvegarder ici comprenez voilà et puis vous avancez voilà donc lorsque vous finissez du fait tout ça voilà est-ce que vous finissez du fait tout ça vous allez faire quoi vous allez maintenant appliquer vous allez maintenant fait quoi appliquer et c'est tout vous comprenez voilà et lorsque vous allez appliquer maintenant vous allez attendre la lettre de vous allez maintenant attendre la lettre d'admission pour cette université et lorsque vous allez recevoir la lettre d'admission je vous demande directement comment est ce que vous avez fait pour pouvoir postuler voilà à la bourse une fois que vous avez reçu la lettre d'admission de cette université par exemple je répète encore pour ceux qui veulent qu'on les aide à pouvoir postuler vous pouvez me fait vous m'écrit une bosse pour qu'on puisse continuer pour vous donc une fois que vous avez reçu la lettre d'admission ici qu'est ce que vous faites vous venez sur ici par exemple on avait choisi maîtrise voilà vous allez venir là et vous allez postuler à la bourse qui est là donc ici frais et financement vous cherchez bourse voilà pour pouvoir postuler donc ici je passe pas frais et financement voilà ici bourse de maîtrise voilà une fois que vous avez maintenant reçu votre votre admission voilà l'admission préfère une semaine ou bien deux semaines ou trois semaines voilà ça va dépendre lorsque vous avez fini de postuler voilà vous avez ici niveau maîtrisant d'où viens-tu vous mettez votre pays par exemple en côte d'ivoire ok la poids d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire alors c'est ivory cost ici vous voyez qu'il n'y a pas quoi d'ivoire donc on va prendre on va chercher ivory cost voilà on va y avoir une poste là vous prenez ça entre les années d'entrée 2021 oui vous cochez et puis coup de maîtrise à choisissez un ou plusieurs donc nous on avait choisi par exemple mathématiques voilà maintenant si vous si vous avez choisi là-bas par exemple vous avez choisi pour avoir l'admission vous avez choisi mathématiques anglais vous ou bien le nom de nom de l'élément que vous avez choisi là bas vous essayez de les retrouver ici voilà et vous choisissez vous comprenez un peu voilà donc essayer de les retrouver ici et vous choisissez nous comme ça on avait choisi peut-être là bas finance voilà ici voilà finance et rechercher ok donc ici en ce qui concerne la bourse pour cette faculté c'est déjà passé vous comprenez voilà c'est déjà passé et ainsi concerne la bourse la maîtrise de chancelier c'est jusqu'au premier août voilà donc c'est bon on peut choisir ça on peut prendre ce qu'elle a et on va essayer de postuler pour avoir la bourse en pour cette option voilà donc ça vous de voir voir les critères qui sont là c'est que tous les critères et vous venez là vous maintenant vous appliquez ici vous comprenez voilà vous appliquez là vous cliquez dessus et puis vous arrivez là vous remplissez tous les éléments qui sont là voilà vous remplissez les éléments qui sont là et c'est tout pour la bourse vous finissez vous soumettez là voilà vous cliquez si soumettre et puis c'est tout maintenant donc il ya eu ce qui est que vous si vous avez bien suivi et puis cette fois ce que je n'avais pas fait parce que vous voyez un peu comment c'est assez c'est vraiment beaucoup si vraiment je vais finir la vidéo il faudrait que je fasse ça comme ça pour vous montrer un peu pour ceux qui font ce qu'ils ont déjà commencé voilà pour les aider un peu à voir un peu la voix pour pouvoir posséder à la bourse ou bien à l'aide d'admission donc c'est un peu ça les gars voilà donc essayer de voir comment est-ce que vous allez faire et puis postuler vraiment postuler aux bousses que je mets en ligne parce que c'est très important voilà on ne sait jamais donc possible vraiment c'est important ok merci à vous et puis merci de me suivre à chaque instant essayer de me donner une pouce bleu partager aussi mes vidéos et à plus les gars vraiment c'était un plaisir pour moi de vous aider à plus